Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. La Côte d'Ivoire peut avoir des regrets à ne pas avoir perdu aujourd'hui 1-0 face aux Camerounais à l'extérieur. On va être très sérieux, les Camerounais à domicile, ils ne perdent pas. On va être très sérieux, entre Africains, on se connaît. On sait très bien que s'il y a un pays qui est difficile à battre, surtout quand ils sont chez eux, c'est bien les Camères. Mais au-delà de cela, au-delà de pouvoir les battre chez eux, que ce soit dans des matchs amicaux, des matchs sérieux, des matchs de compétition, les Camerounais aujourd'hui, si ça fait quelque chose, c'est tenir un score. Franchement, 1-0, 1-0. Si ça, il n'y a pas un score qui sonne plus Camerounais que cela, 1-0, franchement, je wanda sur eux. Ils sont venus, ils ont tapé les Ibarriens à zéro. Ils nous avaient fait ça au Sénégal, 0-0 en 2017, ils nous ont amenés au pénalty, ils nous ont éliminés. Je te dis, c'est eux qui organisent la Cannes, ils sont chez eux. J'ai peur, j'ai peur. Samuel Eto'o, il est en tribune, tout le monde est sérieux. Tu vois que les gars, ils posent le ballon, ils jouent au football. Aujourd'hui, le Cameroun est venu, on va être très sérieux face à la Côte d'Ivoire. Et tactiquement parlant, on va être honnête, le Cameroun a gagné ce match-là. Parce que les Camerounais, ils ont posé le ballon au milieu de terrain. La domination était totale. Tu as un, qu'un Zambo Anguissa au top de sa forme, sincèrement, qui a été énormissime aujourd'hui. Au-delà de cela, tu as des attaquants qui sont très mobiles, qui sont complémentaires, qui se comprennent très bien. Et tu as une équipe du Cameroun qui, aujourd'hui quand même, contrairement aux autres années, essaie de garder le ballon au lieu de le donner à l'adversaire. La différence se fait là. Parce qu'aujourd'hui, je regarde cette équipe-là sous quoi ? C'est qui ? C'est Contessao ou non, n'est-ce pas ? Je regarde ça et je me dis, mais attends, moi j'ai vu le match du Cameroun aujourd'hui, j'étais bluffé. Je vois des actions, je vois du mouvement. Mais je vois un Cameroun qui joue au football. Je vois un Cameroun qui pose le ballon. Tu vois des mouvements, des gars qui bougent dans les demi-espaces. Tu vois Toko Ekambi qui revient. Tu vois l'autre, comment il s'appelle, Abou Bakar qui prend des profondeurs. Tu vois des latéraux qui font des faux appels pour essayer d'ouvrir, je dis bien, les lignes de défense de la Côte d'Ivoire. Tu vois des choses intéressantes. Et on parle là quand même du Cameroun. C'est pour ça que je dis, je wanda sur eux. Parce que les Caméens, on les connaît, ils gagnent. Il n'y a pas de problème, franchement. Ils sont beaucoup plus titrés que la plupart des équipes. En fait, ils sont plus titrés que n'importe qui à part l'Égypte. On est d'accord. Mais dans le football, ce n'est pas forcément le plus beau football. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai vu un football intéressant de la part du Cameroun face quand même à une Afrique du Sud, face quand même à une Côte d'Ivoire qui a été décevante. Et la Côte d'Ivoire a été décevante comment ? Dans l'intensité. Aujourd'hui, tu joues un match compliqué face au Cameroun. Tu es à l'extérieur, tu es à Douala, si je ne me trompe pas. Tu dois venir, tu dois taper les camères. Mais s'il te plaît, rentre dans le match avec de l'intensité. Les Camerounais rentrent dans le match, c'est eux qui imposent leur rythme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ok, ils sont à domicile, ils ont imposé leur rythme, il n'y a pas de problème. Mais les Ivoiriens auraient dû se battre pour cela. Ils auraient dû mettre de l'intensité en début de match. Les Camerounais commencent le match, c'est posé. C'est des petites passes tranquilles, ça sort de derrière sans aucun problème. Pendant ce temps-là, tu vois les Ivoiriens d'aller au pressing, ils ne vont pas au pressing, ils suivent les Camerounais. Les Camerounais, ils amènent les Ivoiriens dans leur rythme, un faux rythme en tant que tel. Parce qu'à la mute où ils décident d'accélérer dans les 20 derniers mètres, la différence se fait et qu'il est là pour claquer le but. Karl Toko est un but excellent, très beau but de sa part sincèrement. Meilleur buteur de l'Europa League cette saison. Excellent avec l'Olympique Lyonnais. La frappe qu'il a mise aujourd'hui, sincèrement, elle est magnifique. Très bien placée, elle n'est pas facile à mettre. Ça montre beaucoup de technique. Donc on va être très sérieux. La Côte d'Ivoire avait peut-être son point à jouer. Mais le Cameroun, je vous dis, chez eux, à domicile, dans des matchs comme ça, là, où ils sont deux au mur, non, ils sont réjouables. Ils sont chiants, ils sont fatigants, ils sont très bons. Manque de percussion totale de la part des Ivoiriens. Sur les côtés, je m'attendais à voir quelque chose. Je m'attendais à voir des Ivoiriens dangereux. Max Alain, Gradel, franchement, on va être sérieux. Mais sur le terrain aujourd'hui, il n'a pas été bon. Il n'a pas été dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, garder le ballon et tout, c'est bien. Mais à un moment donné, tu as envie de voir deux choses, je dis bien, au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce que je n'ai pas vu aujourd'hui, mais au-delà de ça, j'ai envie de voir des mouvements qui sont intéressants. Ou quand les gars font la différence, ils ont une option. Ou même s'ils n'arrivent pas à faire la différence, ils ont une option de soutien. Les deux n'étaient pas, aujourd'hui, applicables dans le match de la Côte d'Ivoire. Tu regardes les éliers, tu es choqué. Max Alain, Gradel, c'est son côté compliqué. Le boy Kouassi, là-bas, je me pose des questions. Il vient d'où, lui ? C'est qui, ça ? C'est qui, ça ? Moi, je ne connais pas. Franchement, je vais être honnête avec vous, parce que moi, je débriefe énormément de matchs. Donc, je pense que venir m'attaquer sur ma connaissance du football, ce serait de la mauvaise foi. Par contre, il y a des joueurs que je n'ai pas l'habitude de voir jouer. Le petit Kouassi, là, moi, je ne le connais pas. Apparemment, il joue en Chine ou quelque chose comme ça. Je le vois jouer aujourd'hui, je dis, il n'est pas bon. En tout cas, aujourd'hui, il n'a pas été bon. Il a été mauvais. Nicolas Pépé, il rentre. Certes, peut-être que c'est un peu un faux follet. Il n'est pas précis et tout, mais il amène beaucoup plus de percussions. Et c'est de ça que la Côte d'Ivoire avait besoin dans un match à l'extérieur face au Cameroun. Franchement, dans un stade quand même presque plein avec les conditions Covid, avec un Samuel Eto'o qui est là, toute cette ambiance-là, tu as besoin de quoi ? De fou sur le terrain. Pas d'un Kouassi cheveux teinté qui vient qui essaie de faire le Eladjouf. Non, franchement, j'ai regardé la Côte d'Ivoire aujourd'hui, j'étais choqué. Parce que les seules actions dangereuses de la Côte d'Ivoire n'ont pas celle de Kessier. En première mi-temps, si tu regardes bien, la frappe peut-être croisée à un moment donné. Qui passe à côté. Mais à part ces deux occasions-là, que je considère même peut-être comme, à part celle de Kessier, comme, on ne voit pas des occasions super dangereuses à part celle de Kessier, mais c'est quoi ? C'est des têtes de Halleur. Donc tu regardes le jeu de la Côte d'Ivoire et c'est un jeu téléphoné. C'est-à-dire que si le ballon ne quitte pas le milieu de terrain et qu'il n'arrive pas chez Franck Kessier et que lui ne se retourne pas, ne fait pas la différence pour ouvrir sur le côté, pour chercher un dédoublement avec Serge Aurier pour un centre, pour Halleur et à Walouf, c'est grave. C'est grave. On parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc en toute honnêteté, je suis désolé, mais le coach de la Côte d'Ivoire devrait se gérer. Ok, le gars, il a été adjoint de Hervé Renard, mais n'est pas Hervé Renard qui veut. Et aujourd'hui, sincèrement, quand je vois cette équipe-là, je pense qu'elle pouvait mieux faire et je pense qu'elle manque un peu des fois d'agressivité et d'audacité. Parce que la Côte d'Ivoire, si tu regardes bien, le Cameroun a perdu face à la Côte d'Ivoire 2-1 au match allé. Mais le Cameroun a gagné ses cinq autres matchs. La Côte d'Ivoire qui a battu le Cameroun et qui n'a pas perdu face au Cameroun, c'est ça qui est ironique en tant que tel, ils n'ont pas perdu face au Cameroun. La Côte d'Ivoire a joué deux matchs face au Cameroun, ils n'ont pas perdu face au Cameroun et ils ne peuvent pas se qualifier devant le Cameroun. Pourquoi ? Parce qu'ils font un match nul à un moment donné lors de leur premier match de qualification. 0-0. Le match qu'il ne fallait pas perdre. Ils ont perdu de là-bas des points. Et à la fin, ça coûte cher. Parenthèse, Eric Bailly va être de retour à Manchester United qui jouera ce week-end face à Watford à l'extérieur, Watford de Claudio Ranieri. Eric Bailly, on ne sait pas s'il sera sur le terrain ou pas. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, il a joué face à Carl Tocco et Camby. On va être très sérieux. Carl Tocco et Camby et Vincent Aboubakar. Nous, en Afrique, on connaît la valeur de ces deux joueurs-là. Carl Tocco, déjà en Europe aujourd'hui, il fait une saison extraordinaire. Vincent Aboubakar, il a marqué un but pour gagner une finale de Cannes. C'est un bandit. Aujourd'hui, il a eu deux tops attaquants. Eric Bailly, sincèrement, il n'a pas été ridicule, il a été très bon. Il a été très bon. Il a été agressif quand il le fallait. Il a fait les tacles qu'il fallait pour contrer les frappes qui auraient pu rentrer. Franchement, sa prestance sur le terrain a été très intéressante. Et j'ai envie de le saluer. Au contraire de ce tocard de Harry Maguire-là, qui lui, de son côté, on va être très sérieux, avec l'Angleterre, a gagné 10-0 face à Saint-Marin. Bravo. Il a gagné 5-0 face à Andor. Bravo. Il a marqué deux buts dans les deux matchs, si je ne me trompe pas. Il a célébré en faisant ça, pour nous dire, à nous qui le critiquons, pourquoi on parle. C'est-à-dire que Maguire, des fois, il faut lui dire la vérité. Maguire, tu es un tocard. Franchement, tu es un tocard. Tu es un du lard. Maguire, tu joues Andorre. Tu joues Saint-Marin. Ce ne sont même pas des pays, je suis désolé. Ok, c'est des pays, c'est des États, si vous voulez. C'est des États en tant que tels. Mais c'est des États avec des populations de combien de milliers d'habitants en tant que tels ? Il y a combien de personnes qui vivent dans ces pays-là ? C'est des États avec des populations de villes. Tu me diras, ce n'est pas un argument qui est pertinent. Je pose un deuxième argument. On va être très sérieux. La plupart de ces pays-là que vous tapez 10-0, 20-0, c'est les paradis fiscaux. Donc, du coup, tu te rends compte que... Et ne me laissez pas rentrer dans ces arguments-là. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, on va pousser le niveau. Mais la plupart des gens qui habitent là-bas, est-ce qu'ils habitent vraiment là-bas ? Je te dis, je te dis, toujours le Luxembourg, le Liechtenstein, tout ça. Tu mets des 7-0, des 8-0 là-bas. À des populations de pays de 100 000 habitants, 200 000 habitants. 80 000, si tu regardes bien, c'est des comptes bancaires. On va être très sérieux. Donc, franchement, on va être honnête. Harry Maguire ne nous respecte pas. Il ne nous respecte pas. Parce que nous qui le critiquons, on sait pourquoi on le critique. Maguire est insuffisant, under the level. Pendant ce temps-là, franchement, Eric Bailly, félicitations à lui. Parce qu'aujourd'hui, il fait un gros match. Il fait taire les critiques. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, en tant que tel, moi, je ne suis pas ivoirien. Mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, on va critiquer beaucoup de joueurs ce soir. Mais pas Eric Bailly. Le Nigeria se qualifie dans un groupe où ils se sont fait peur. Ils se sont fait peur, pourquoi ? Parce que les Naijas, en tant que tel, ils ont perdu un match face à la Centrafrique. Un match qu'il ne fallait pas perdre. On ne perd pas face à la Centrafrique. Je rigole. Mais bon, voilà, franchement. Les amis de Bangui. C'est parce que moi, je connais bien. Tu vois, voilà, j'ai de la famille là-bas. Et puis tout ça, franchement, on va être très sérieux. C'est compliqué. C'est compliqué. Franchement, les Centrafricains, ils sont venus. Ils ont surpris tout le monde. Ils ont battu le Nigeria. On a fait, ouais, la Centrafrique va aller en Coupe du Monde. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que finalement, le Nigeria, ces trois points perdus-là, auraient pu leur coûter cher aujourd'hui. Parce que le Cap-Vert, s'ils ne font pas l'erreur défensive qu'ils font, à la première seconde du match, qui donne un but au Nigeria, le Cap-Vert doit jouer sa qualification face au Nigeria. Le Cap-Vert doit gagner face au Nigeria. Le Cap-Vert doit battre le Nigeria. Le Cap-Vert peut battre le Nigeria. Le Cap-Vert fait un match aujourd'hui à la hauteur du Burkina Faso face à l'Algérie. C'est-à-dire un match où, si tu regardes bien, tu aurais pu peut-être gagner. Mais le Cap-Vert donne un but au Nigeria à la première minute du jeu. Et ce but-là qu'ils ont donné au Nigeria, ils l'ont porté sur eux comme une épée de Damoclès. Et donc, du coup, les Cap-Vertiens, malgré l'égalisation à la sixième minute, ça n'a pas suffi. Les Nidja sont restés solides. Ndidi, tout ça, rien à dire. Offensivement parlant, aussi même, c'est un danger permanent. Des courses en profondeur constantes. Tu peux jouer avec lui en pivot, c'est un attaque en complet. Il nous le montre cette saison avec le Napoli, son premier du championnat. Mais à côté, quand même, on va être très sérieux. Il y en a d'autres pour le suppléer et d'autres qui sont dangereux, tels que Higalo. Donc, sincèrement, on va être très sérieux. Les Nigériens sont qualifiés pour la deuxième phase. Là aussi, dans ce groupe-là, c'est un résultat logique. C'est normal. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous Outsiders.